Saint François de Sales, docteur de l'Église. Il naît en 1567 du côté d'Annecy. Annecy, il faut situer, c'est en France. Ce n'est pas loin de la Suisse, ce n'est pas loin de Genève. En 1564, c'est-à-dire trois ans avant sa naissance, y est mort un des grands réformateurs du christianisme qui s'appelle Jean Calvin. Durant 23 ans, ce pasteur protestant, théologien, a gouverné d'une main de fer la ville de Genève avec l'idée qu'il allait instaurer une sorte de république chrétienne parfaite, parfaite selon la réforme de la foi que lui avait intellectuellement développée parce que Jean Calvin était aussi un théologien de facture thomiste, c'est-à-dire formé à l'école de saint Thomas d'Aquin. Et il avait mis en forme, de manière extrêmement intellectuelle, la pensée, en tout cas les conséquences de la pensée d'un autre réformateur, Martin Luther. Alors avant d'expliquer, je dirais, la foi et la mission de saint François de Sales, il faut tout de même resituer cette pensée, voir un petit peu à quoi elle correspond. En réalité, Martin Luther, lui, au départ, s'inquiète de son propre salut. Il constate qu'il est pécheur. Il se dit que pour aller au ciel, selon ce qu'il a compris de la doctrine catholique, il fallait mourir sans péché mortel. Et c'est vraiment quelque chose d'aléatoire. Il peut mourir par surprise. Il sait qu'il peut mourir en état de péché mortel. Ça l'angoisse. Il est sincère dans sa recherche. Et il cherche dans l'Écriture s'il y a une réponse à son problème. Et il la trouve. Le juste est sauvé par sa foi. Par sa foi, c'est-à-dire par sa confiance en Dieu. Et ça, ça l'éclaire. Je suis détruit par le péché originel. Je serai toujours pécheur. Mais si je me remets en confiance à Dieu, je suis sûr d'être sauvé. Parce que Dieu l'a promis. Parce qu'il a appliqué sur moi quel que soit mon péché. Il m'aime tel que je suis. Il a appliqué sur moi son salut parfaitement réalisé à la croix. Lorsque cette pensée tombe et est proclamée dans l'Église d'Allemagne, elle obtient un grand succès. Un grand succès pour une raison simple. C'est que l'Église catholique, à travers ses clercs et même à travers ses papes, c'est quelque peu endormi. Ça veut dire que la théologie, on ne la développe pas beaucoup. Et ce sont plutôt des pratiques extérieures, des rituels qui sont, je dirais, entretenus depuis des décennies sans qu'il y ait vraiment une profondeur. On ronronne un petit peu. Il y a aussi une décadence très profonde des élites catholiques parce qu'on est en pleine Renaissance. Et donc les papes de Rome, ils sont un peu des seigneurs de la Renaissance. Ils gouvernent leurs États. Ils essayent, je dirais, comme des mécènes italiens, de développer des beaux palais. Et il leur faut de l'argent pour cela. Donc ils n'hésitent pas à pratiquer quelquefois la simonie. Ça veut dire des commerces avec les sacrements. Après tout, ça rapporte. Malgré tout, de temps en temps, ils s'occupent aussi de leur rôle. Et donc les thèses de Martin Luther reviennent au Vatican. Et il y a une des réponses défavorables. La foi ne suffit pas. Il faut la charité. C'est la charité qui sauve. Lui est-il répondu. Et bien Martin Luther, au lieu de discuter, de débattre, et aussi de l'autre côté, parce qu'on use de son autorité et donc on est cassant, on ne débat pas, et bien il va opposer avec raison à ces clercs qui viennent lui reprendre, leur mœurs se dissoluent. Si bien que le ton monte, le schisme apparaît et puis à un moment donné, je dirais, une différence profonde dans la foi se développe. Jean Calvin, à cette époque-là, c'est un théologien. Il aime beaucoup le thomisme. Il a appris, par ses études, à manier l'instrument intellectuel. Et donc, il va établir une doctrine, une doctrine d'abord théologique, pour tirer les conséquences de ce que Luther a eu comme intuition. Si la foi suffit pour être sauvée et que la foi est un don de Dieu, dit-il, puisque c'est Dieu seul qui la donne, ça veut donc dire qu'il a choisi de toute éternité, dans sa justice infinie, ceux qui seront sauvés. Et la conséquence, c'est que ceux à qui il ne donne pas cette foi, c'est qu'il a choisi de toute éternité, dans sa justice parfaite, parce que personne ne mérite d'être sauvé, ceux qui iront en enfer. L'homme, dans sa liberté, est complètement détruit par le péché originel. Mais Dieu, par son sacrifice, lui impute le salut et c'est irrésistible. Et l'homme, évidemment, répond par la confiance et, je dirais, le remerciement à ce Dieu qui lui a donné la foi. Voilà, globalement, la doctrine de Calvin. Le problème, c'est que cette doctrine, évidemment, porte en elle, je dirais, certaines conséquences. Comment imaginer un Dieu amour qui meurt sur la croix et qui, arbitrairement, finalement, décide de damner certains. Eh bien, cette doctrine, malgré tout, elle se développe. Mais face, je dirais, à une doctrine catholique qui serait réformée, elle ne tient pas. Si bien que, peu à peu, dans son gouvernement sur Genève, qu'il réussit à établir, eh bien, Calvin pratique des méthodes pour ne pas que cette pensée catholique vienne détruire ce qu'il est en train de construire. Et la méthode, c'est, premièrement, dénigrer l'Église catholique à travers les fautes réelles qu'on peut dénicher dans son histoire. Je dirais grossir ses fautes et faire de l'Église catholique quasiment un totalitarisme qui n'a passé son temps qu'à tuer au cours de l'histoire. Deuxièmement, en provoquant une haine et un rejet des papistes, les papistes, c'est-à-dire ceux qui sont encore catholiques ou qui prêchent le catholicisme, eh bien, les empêcher de développer leur message, les empêcher de parler. De fait, à Genève, il y a des luttes, il y a des gens qui, tout de même, trouvent que Calvin est dur. Si bien qu'en 23 ans de gouvernement, à travers des procès successifs, des conflits, parce qu'il veut établir sa république parfaite, son christianisme parfait, il y aura 2500 condamnations à mort. C'est quelque chose d'étonnant parce que quand on considère toute l'histoire de l'Église et de l'Inquisition à travers des procès, je dis bien, je ne parle pas des guerres évidemment, à travers des procès de type canonique, on trouve qu'au cours de son histoire, l'Inquisition a condamné à mort 1500 personnes sur 700 ou 800 ans. Ça veut dire que, globalement, les crimes catholiques et la dureté existent. L'histoire de Jeanne d'Arc en est, je dirais, un sommet bouleversant avec, en plus, l'exercice de l'arbitraire au service de la politique. Mais, à Genève, il se passe, comme conséquence et comme fruit de cette théologie, une violence qui explose. On est en pleine période, en plus, où les guerres de religion se multiplient. Ça veut dire que, chez le camp catholique et le camp protestant, ceux qui sont les plus virulents n'hésitent pas à se servir des armes de fer pour imposer leurs pensées. Qui est le plus coupable ? Les deux. Personne ne peut rejeter plus de fautes sur l'autre. Le fanatisme, c'est quelque chose de cette époque-là. Mais, évidemment, c'est le fait, surtout, tout de même, de certains activistes. Et la majorité font plutôt le dos rond. Ou alors, s'étonnent de cette violence. Cette violence, souvent, sous des prétextes, je dirais, de débats théologiques très subtils. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, quand le petit François de Sal naît, à Annecy, d'une famille sénioriale, il est le premier enfant. Et sa mère a eu du mal à l'avoir. Si bien que, secrètement, lorsqu'ils sont allés, un an avant sa naissance, prier la Sainte Vierge, pour qu'elle leur donne un enfant. Elle a consacré, elle a promis qu'elle consacrerait cet enfant à Dieu. Et que, si Dieu le voulait, s'il l'appelait, il pourrait l'avoir pour son prêtre. C'est une décision de son cœur. Une décision qui n'est pas normale. Dans les familles nobles de cette époque, ce n'est pas l'aîné qui devient prêtre. C'est plutôt le cadet qu'on donne à l'Église. Et l'héritage revient à l'aîné. Mais, elle a fait cette promesse à défaut, puisqu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ce petit François, donc, est élevé dans la foi catholique. Il est élevé comme on le fait à l'époque. On lui lit des vies de saints. On lui lit la vie des martyrs. Et, véritablement, il développe, en s'appuyant sur son imagination, une foi profonde. Cependant, on lui a raconté comment, de l'autre côté, à cette frontière religieuse qui est près de Genève, il y a des calvinistes qui sont des hérétiques, extrêmement graves, extrêmement dangereux, extrêmement violents. Et lui, dans son enfance, eh bien, il ne rêve que de reconquérir Genève. Et reconquérir Genève, il y rêve par l'épée. C'est comme ça que, dans son petit raisonnement d'enfant, il pense les choses. Il assiste, durant toute son enfance, aux débats théologiques qu'on fait concernant cette hérésie mortifère qu'est le calvinisme. Et il entend. Mais, heureusement, on ne développe pas que, je dirais, cette théologie de combat. On lui apprend surtout à se mettre en présence de Dieu, à prier. Et ça, quelque part, dans son cœur d'enfant, il y a une attraction pour Dieu. Quelque chose l'attire toujours. C'est quelque chose d'incompréhensible. C'est quelque chose de mystérieux, mais n'empêche que c'est là. Souvent, dans les vies de saints, je dirais, on insiste presque sur une sainteté native des enfants. Pour François de Sales, on aurait tort. Je dirais que plus on s'approche, plus on connaît l'enfance des gens, donc plus la sainteté se réfère à des saints récents. On voit qu'il était un enfant comme les autres. À un moment donné, par exemple, il ne résiste pas à la tentation. Il vole un bel ornement qu'un ouvrier avait déposé et qu'il portait sur son costume. On le cherche partout, cet ornement. Et finalement, il avoue qu'il l'a volé. Son cœur battait trop fort. Il se met à genoux devant son père. Et son père va lui donner une correction. À cette époque-là, on élève les enfants très sévèrement. Il recevra une correction à la trique, tout simplement. Mais la trique n'est pas la seule éducation. Son père lui a dit, en même temps, qu'il espérait qu'un jour, il deviendrait un homme de bien. Un homme d'honneur. Que c'était une valeur essentielle. Et François, un peu plus tard, il le retrouve. Il est pensif. Et son père lui demande, à quoi pensez-vous mon fils ? Eh bien, je pense à ce que vous m'avez dit. Comment ferais-je pour devenir un homme de bien ? Autre qualité qu'il développe dans l'enfance, c'est le goût pour les études. Il a, comme dans toutes ses familles, un précepteur attitré, qui lui apprend des choses. Mais ce précepteur ne fait pas assez travailler. Si bien qu'à sept ans, il s'en plaint à une domestique de la famille, en la suppliant de l'aider à ce qu'il puisse aller au collège. Elle ne peut pas faire grand-chose, alors il lui promet que quand il aura de l'argent, si elle l'aide à aller au collège, il lui offrira chaque année un beau corsage rouge. Parce que comme ça, elle sera belle. Elle en rit, évidemment. Mais la chose arrive à l'oreille de son père, qui finalement accepte de l'envoyer à ce collège. Un collège qui, à l'époque, est bien tenu, mais tenu très différemment de maintenant. Ça veut dire que quand des bêtises sont faites par les collégiens, les corrections physiques tombent aussi. À un moment donné, un de ses camarades a fait une bêtise et il va être corrigé de cette façon-là. François va trouver le surveillant et le supplie d'épargner son camarade et de le fouetter à sa place. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui aurait fait lui-même la bêtise et que l'autre s'est fait prendre pour lui ? Toujours est-il que, devant son insistance, le surveillant finit par donner la correction aux deux. Devenir un homme droit, un homme d'honneur, ça, c'est ce qu'il a retenu de son père. Et, je dirais, ses conseils paternels sont très importants pour les petits garçons. Évidemment, il le fait naïvement, il n'a pas d'expérience. Par exemple, un jour, il accompagne un domestique dans un magasin pour y acheter une paire de gants. Et le domestique, comme à son habitude, comme c'est le cas à l'époque, marchande pour faire baisser le prix. Et l'autre, je dirais, fait mime de s'arracher les cheveux en disant, écoutez, pour vous, pour vous faire plaisir, j'accepte de baisser de, mettons, dix centimes, mais sachez que je ne rentrerai pas dans mes frais. Et le marché se fait. Et bien discrètement, le petit François va revenir après au magasin en demandant aux commerçants ce qui lui manque pour qu'il puisse rentrer dans ses frais. Et de sa propre bourse, il va lui verser. Pourquoi je raconte ces petits traits d'enfance significatifs ? Parce qu'en fait, il révèle quelque chose de son cœur. Quelque chose qu'on ne verra pas parce qu'il est très discret. Mais qu'on verra apparaître lorsque s'épanouira sa vocation. Il s'en ouvre d'ailleurs à sa mère. Et sa mère, elle, elle s'en réjouit. Elle se souvient de ce vœu qu'elle avait fait. Il s'en ouvre alors qu'il a dix ans et qu'il vient de faire sa confirmation, ce qui à l'époque est très tôt. Il parle à sa mère et lui indique son désir de devenir prêtre. Donc elle s'en réjouit. Elle en parle à son père. Et le père qui croit que c'est une passade d'enfant, donc il ne fait pas trop attention, donne son autorisation comme ça. Et ça s'arrête là. On croit que ça s'arrête là. En fait, son désir ne va jamais le quitter. Seulement, c'est un enfant obéissant et l'autorité du père, elle est pour lui quelque chose de sacré. Son père a évidemment d'autres ambitions pour lui. Pas question qu'il devienne prêtre. Les ambitions sont familiales. Elles sont aussi professionnelles. Il veut qu'il devienne quelqu'un qui va augmenter le prestige et l'honneur de la famille. Et donc, quand il est adolescent, il entre dans un grand sacrifice financier. Mais que ne ferait-on pas pour son fils aîné ? Il l'envoie à Paris, accompagné de son précepteur, Monsieur Dehage, afin qu'il suive des études à l'université, carrément. Et le programme est solide. Il doit y apprendre la philosophie, la rhétorique, bref, les humanités de cette époque-là. Il y a aussi beaucoup de sport. Et du sport qui prépare à devenir un combattant de l'équitation, etc. Et bien, il s'y soumet. On est loin de la carrière ecclésiastique qu'il envisage. Est-ce qu'il y a renoncé ? Pas du tout. Dès qu'il y a des loisirs, plutôt que de s'amuser avec ses camarades, il préfère étudier la théologie. Il s'y met. Il la travaille tout seul, dans son coin. Il se cultive sur ces sujets-là. Évidemment, il n'a personne pour être son conseiller spirituel. Et donc, il fait comme il le peut. Il remarque à un moment donné, dans une église, un jeune de ses camarades, très pieux, et qui prie avec la tête penchée, un petit peu comme ça, avec une position particulière et les yeux fermés. Il se met donc à l'imiter, en pensant que peut-être sa prière deviendra plus fervente. Il ne constate aucun effet. Mais, je dirais, même si c'est naïf, et bien, d'un autre côté, il développe intérieurement sa prière. Et sa prière progresse. Parlons de l'honneur, par exemple. L'honneur, c'est une droiture de cœur. Mais, à cette époque-là, ça peut être aussi une vanité. Un jour, il bouscule quelqu'un dans la rue sans le faire exprès. Il a à son côté une épée, comme tous les gentils hommes de cette époque. Et l'autre le soufflette. Normalement, ça aurait dû se finir par un duel. Et on sait combien de morts, dans la noblesse de cette époque-là, combien de morts il y a eu par ces duels stupides. Et bien, lui, loin de tirer l'épée, passe simplement son chemin, comme cela, en avalant l'humiliation. C'est ainsi que se développe, plutôt qu'une barrière extérieure avec un épée, une force intérieure, une capacité à contrôler son être. Et ça, c'est vraiment essentiel. Cependant, c'est un homme de son époque. Et donc, il va connaître, dans l'adolescence, cette même crise qu'avait connu Martin Luther. C'est-à-dire qu'il constate que ses progrès spirituels sont extrêmement lents. Il tombe dans des péchés, sûrement les péchés classiques des adolescents, à toute époque. Au moins en pensée. Et donc, il finit par se dire que lui aussi, il ira en enfer. Donc, le risque, le risque vient sans doute d'une théologie qui a été mal expliquée. Une théologie morale. On sait quelle est la réponse catholique, normalement. C'est que, je dirais, on doit arriver devant Dieu, repentant. D'où les péchés, quelquefois de faiblesse, qu'il peut laisser toute une vie. On doit lutter contre eux, par amour. Et c'est l'union de cet amour, de cette humilité, source de repentir, et de cet amour qui j'amène à renoncer à combattre pour Dieu, qui fait qu'on peut être sauvé. Et que, indépendamment du fait qu'on est pécheur, le Seigneur nous relève. Évidemment, c'est une crête que cette pensée. Et donc, on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Certains se disaient, puisque Dieu est miséricordieux, je peux ne plus lutter contre mon péché. D'autres, au contraire, passaient tellement de temps à lutter, que la confiance en Dieu disparaissait. Comment va-t-il s'en sortir ? Un jour, qu'il se rend à l'Église, il tombe sur une magnifique prière, une prière très ancienne, qu'on attribue, je crois, à Saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire, qu'aucun de ceux qui s'est confié à vous ait été abandonné de vous. Animé d'une telle confiance aux Vierges des Vierges, ma mère, je me remets entre vos mains. Il la lit et évidemment, la confiance lui revient aussitôt, dans les mains d'une telle mère. Que pourrait-il craindre ? C'est là qu'on voit la richesse profonde du catholicisme. Parce que Jésus-Christ, qui est un homme, qui présente son retour comme celle du juste juge, doit, pour exprimer la réalité totale de la Trinité, s'allier à une femme. Une femme qui va donner l'autre aspect complémentaire. Il n'y a pas que la vérité et la justice au moment du jugement dernier. Il y a aussi la miséricorde, l'amour, où Jésus se fait notre avocat. Et bien la Vierge Marie, avec sa féminité, lui a rappelé à ce futur Saint-François de Sales. Il atteint donc 21 ans en 1588. C'est en pleine période où règne la guerre en France entre les trois Henri. Henri de Guise, pour le parti catholique. Henri IV, pour le futur Henri IV, pardon, Henri de Navarre, pour le parti protestant. Et le roi Henri III, qui lui, fait comme il le peut dans ces guerres terribles. Il y aura d'ailleurs l'assassinat du roi Henri III dans cette période-là. Du coup, l'université de Paris est obligée de fermer. Et le précepteur en informe le père. Le père qui demande de rentrer immédiatement, en toute urgence, à la maison. On pourrait se dire que c'est providentiel. Et qu'il va pouvoir s'ouvrir de cette vocation qui n'a jamais quitté son cœur. Pas du tout, le père ne renonce pas. Et il l'envoie continuer ses études dans un lieu plus propice, à savoir en Italie. À l'université de Padoue. Et là, il y étudie le droit. Il se dit, après tout, je vais étudier le droit. Ça peut être utile, même si je deviens prêtre un jour. Donc, il obéit. Il utilise maintenant la douceur de son caractère. On pourrait dire, la douceur. Est-ce que c'est son tempérament ? Donc, est-ce qu'il n'est pas un peu mou ? Non, il n'est pas mou. C'est un choix. Un choix de son travail sur lui qui l'a rendu doux. Et en voici une preuve. Sa douceur, parfois, dans les discussions, le fait qu'il ne provoque pas. Qu'il calme les débats. Eh bien, ça énerve certains de ses condisciples. Ça les énerve parce que, véritablement, il est toujours doux. Donc, à un moment donné, il décide de lui tendre un piège. Et, armé de leurs épées, il le provoque en duel. Ils se disent qu'il ne va rien répondre. Ou alors, simplement fuir. Pas du tout. Il tire l'épée. Et il se défend si bien avec son épée qu'il les fait fuir. Évidemment, il n'était pas question pour lui de les blesser ou de les tuer. Mais, simplement de montrer que la douceur est un choix. Et non pas, je dirais, une faiblesse. Alors, ses camarades essaieront de tenter autrement. En organisant un faux rendez-vous avec, je dirais, un professeur de l'université. Il se rend à la maison et il pense que c'est un vrai rendez-vous. Il y a là une femme très bien habillée qui l'accueille, qui se dit la femme de ce professeur. Et qui dit qu'il est un peu en retard. Et il se met à discuter. Et il se rend bien vite compte qu'en fait, c'est un piège et c'est une prostituée. Donc, il s'en va simplement, sans insister davantage. C'est à cette période de pas doux, que tout d'un coup, il tombe malade d'une grave maladie. Et les médecins sont très pessimistes. Ces maladies sont mortelles. Alors, il accepte. Il accepte la volonté de Dieu. S'il veut le reprendre vers lui, qu'il le reprenne. Il demande simplement que son corps soit donné à la faculté de médecine, où les jeunes médecins ont tellement de mal à trouver des cadavres pour leur dissection. Et puis, miraculeusement, il guérit. Il peut même présenter son examen de droit, où il est reçu si brillamment à ce doctorat de droit, que ses professeurs décident d'en informer eux-mêmes, le père. Ainsi, tout le monde est fier de lui, fier de sa réussite. Et avant de quitter Padoue, il dit à son précepteur qu'il lui faut aller remercier tout de même, la dame à qui il doit le plus de choses durant son séjour d'étude. Le précepteur est interloqué. Quelle est cette dame ? Et il lui donne l'autorisation. Où est-ce que va l'emmener saint François de Sales ? Évidemment, à l'hôtel de la Vierge Marie. Le précepteur est surpris. Évidemment, il est rassuré aussi. Mais quelque part, cette piété qu'il montre, est-ce qu'elle ne va pas trop loin ? Est-ce qu'elle va dans le sens de la volonté de son père ? Il revient donc à Annecy, auprès de son père. Et son père, tout heureux, le présente à toute la noblesse du secteur comme un futur avocat. Quelqu'un qui va avoir une carrière brillante. Il décide même, à la fin d'un repas, de lui conférer comme fils aîné, le titre de seigneur de Villarroguet. Donc un titre mondain. Et il lui annonce qu'il a trouvé pour lui une jeune fille, qui sera une splendide épouse, tout à fait adaptée, du même milieu. Et bien François accepte de le suivre, de rencontrer cette jeune fille. Il se montre poli, avenant. Il cherche à la connaître, mais pas plus. Et lorsqu'il revient, il dit à son père que cette jeune fille mérite davantage que lui. Évidemment, la vraie raison, c'est qu'il n'a jamais renoncé au sacerdoce. Et il s'en ouvre à sa mère. Et il est surpris de voir que sa mère, devant les études brillantes qu'il faisait, à force, elle a complètement oublié le soutien qu'elle lui donnait dans le temps. Au contraire, elle l'encourage à aller dans la voie de cette carrière-là, puisqu'elle est ouverte. Et de laisser son cadet devenir prêtre. Il n'est donc plus soutenu à la maison. François est décontenancé. Mais tout de même, puisqu'il est maintenant avec un titre seigneurial, il continue ses visites. Et il va en particulier à Annecy, pour visiter l'évêque de Genève, qui a été expulsé par les calvinistes. Et qui est là, avec des jeunes candidats à la prêtrise, à qui il fait passer un examen. Donc il y a un débat, une disputatio, comme ça se faisait à l'époque. Et à la fin, comme ce jeune seigneur est là, on lui demande son avis. Et lui, il va simplement donner son avis avec des mots précis, en français. Et tout le monde va se rallier à cet avis qui résout le problème. Il a donc une vraie connaissance de la théologie, qu'il a développée durant ses années d'études. Mais aussi avec une intelligence particulièrement aiguisée. En tout cas, sous l'autorité de ce père, il accepte de continuer les démarches mondaines. Et il devient avocat. Avocat au Sénat de Savoie. Donc c'est une carrière brillantissime. Il revient de cette domination, quand il va lui arriver quelque chose qu'il va raconter. Et qu'il va prendre comme un signe. Un signe indubitable. Voilà, il est à cheval. Il y a à côté de lui son précepteur qui l'accompagne. Et tout d'un coup, son cheval se cabre. Il tombe de cheval. Son épée est complètement détachée de son côté. Et voilà que le fourreau et l'épée sont tombés en forme de croix. Bon, très bien, il se relève. Ça peut arriver. Et voilà que, quelques mètres plus loin, de nouveau son cheval se cabre. Et de nouveau, il tombe avec cette épée qui se remet en forme de croix. Et une troisième fois comme ça. La deuxième fois, son précepteur lui dit de faire attention. Tout de même, de tenir mieux sa monture. Mais la troisième fois qu'il a assisté à cela, il se demande ce qui s'est passé. Trois fois ce signe de la croix. Ça va marquer François de Sales. Il va se dire que peut-être, maintenant qu'il a tout de même 24 ans, il serait bon de réaliser cette vocation qu'il a et qu'il l'attire vers le Seigneur. C'est évidemment impossible. L'autorité du Père est trop forte. Il s'en ouvre à son cousin Louis de Sales et lui raconte ce qui est arrivé, ce signe. Et Louis de Sales qui est intelligent, qui a de l'entre-genre, lui donne une solution. Voilà que le deuxième personnage du diocèse, le prévôt de la cathédrale, vient de mourir. Et donc cette place est libre. Il y a une charge ecclésiastique qui peut être, je dirais, achetée. C'est comme ça qu'on fait à l'époque. Et donc pourquoi ne pas y postuler ? C'est évidemment une charge et une carrière qui ne pourra peut-être que plaire à Monsieur son Père qui lui, évidemment, est dans cette perspective-là. Les démarches sont faites en secret et quand on l'annonce à son père, il hésite, il est décontenancé. Ça ne correspondait pas à ses projets mais finalement il accepte parce qu'il est flatté. Et bien aussitôt, François en tire les conséquences. Il rédige un testament comme quoi il renonce à son droit d'aînesse et qu'il le remet à son frère. Il renonce aussi à son titre de chevalier. Il quitte ses beaux habits, ses pourpoints, ses pourpoints, etc. pour revêtir une simple soutane. Et il prend son rôle de prévôt de la cathédrale au sérieux. Il a 26 ans, le 9 juin 1593, quand il passe, comme les autres candidats au sacerdoce, un examen de théologie qu'évidemment il réussit. Il reçoit donc les ordres mineurs. Et son évêque, qui est admiratif devant sa capacité à prêcher, lui demande, avant même qu'il soit ordonné diacre, de prendre la parole et de tenir le serment. Au début, il est complètement intimidé. C'est la première fois qu'il parle en public. Et il commence son serment. Il commence doucement. Il commence doucement et sa voix ensuite s'affermit. Les arguments sont précis, sont simples. Il a un succès considérable. Ce qui va marquer la prédication du futur Saint-François de Sales, c'est cette simplicité, mais aussi cette précision théologique. Des amis de sa famille, voyant qu'il est ecclésiastique et prévôt, avaient sollicité pour lui un autre titre complémentaire, celui de sénateur. C'était tout à fait conciliable. Eh bien, il va y renoncer. Pour lui, il veut être prêtre et simplement prêtre. Et effectivement, il reçoit cette année-là le sacerdoce des mains de son évêque. Dès le lendemain, cette fois comme prêtre, il prend possession de sa charge de prévôt de la cathédrale. Tous les gens sont réunis, les chanoines, etc. Et là, il donne un discours qui est un peu le programme, le programme de sa vie. Il leur annonce qu'il veut partir à la conquête de Genève. Évidemment, il n'est plus question, comme dans sa Genèse, d'utiliser des armes. Non, il leur dit ceci. D'où est venue la perte de la foi catholique chez ces personnes ? De nos péchés, du mauvais comportement, en particulier des prêtres. De ce comportement scandaleux. Comment pouvons-nous reconquérir Genève ? Eh bien, de la même manière que fut conquise par Josué, la ville imprenable de Géricault. Mais au lieu de s'armer de trompettes, nos trompettes seront notre foi solide, notre charité, notre pénitence, notre prière. Parce que la grâce de Dieu, c'est lui qui nous donnera la victoire. Il insiste en particulier sur la charité fraternelle. Il le dit. Ce qui fait la faiblesse de nos ennemis, c'est la dureté dans leurs comportements. Eh bien, nous, par la charité fraternelle, par le respect dans nos débats, nous saurons les reconquérir. Mais aussi, par la profondeur de la vérité qui s'imposera par elle-même. Et donc, il commence par fonder, dès le lendemain, afin d'appuyer son œuvre, une confrérie de pénitents. C'est-à-dire de gens qui vont prier. Parce que Dieu, nous devons le savoir. Il fera tout. Et c'est nous qui combattrons sur le terrain. C'était la devise de Jeanne d'Arc. Comme il a un don pour la prédication, il se met à prêcher. Il ne refuse jamais un appel qu'on lui offre pour prêcher. À un moment donné, son père le critique en disant, tes sermons sont trop fréquents. Et d'autre part, ils ne sont pas assez cultivés. Tu ne fais pas assez de citations. Il lui répond. Je ne cherche pas à être éloquent. Je veux faire aimer Dieu. Et j'essaie d'en parler tout simplement, tout amoureusement. Et de fait, ça marche. En fait, Jésus l'avait dit. Les brebis voient où est le bon berger. Et donc, à son confessionnal, des centaines de personnes commencent à se précipiter. Pour avoir de lui, non seulement le sacrement de pénitence, mais des conseils spirituels. Évidemment, ce succès remonte aux oreilles de l'évêque. Et je dirais, avec des médisances, des jaloux qui disent qu'en fait, il prendrait bien la place de l'évêque. Qu'il est sans doute plus ambitieux qu'on ne le pense. Le comportement de l'évêque change vis-à-vis de François un certain temps. Puis, à un moment donné, il se rend compte qu'il s'est trompé sur lui. Que ce n'est pas du tout ça. Que c'est véritablement l'amour de Dieu et de son prochain qui le motive. Donc, il le rétablit dans ses grâces. Et il ne se trompe pas. D'ailleurs, ça va être démontré quelque temps après. Voilà que le duc de Savoie réclame comme il le peut auprès des évêques. Il s'adresse à tous des missionnaires catholiques pour venir prêcher. Pour venir prêcher le catholicisme dans ces terres où il n'y a presque plus de catholiques. Ils ont fui ou alors ils se sont convertis. Et les gens de ces pays sont tellement calvinistes qu'ils n'ont que haine et violence par rapport au catholicisme qu'ils appellent le papisme et par rapport à ces supposés crimes monstrueux. Évidemment, Mgr Granier ne sait pas qui désigner. C'est extrêmement dangereux. On est en terre où on peut mourir. Parce que les guerres de religion sont là, tout simplement. François de Sales vient le voir et lui dit, si je peux faire l'affaire, je suis volontaire. Envoyez-moi. Son père entend parler de cette folie. Il va auprès de l'évêque et lui dit, mais ne l'envoyez surtout pas. C'est l'envoyer à la mort, tout simplement. Et l'évêque est prêt à céder. Comment pourrait-il imposer à un si vieux père un tel sacrifice ? Mais François vient le voir et lui dit, ne cédez pas mon Seigneur, envoyez-moi. Et donc l'évêque accepte et il l'envoie. Il l'envoie avec son cousin et ils partent à deux, comme à l'époque de Jésus. Ils partent à deux dans la pauvreté. Ils portent eux-mêmes leurs bagages et ils disent le chapelet. Ils arrivent dans cette région où les calvaires ont été détruits, où les églises ont été transformées en temples protestants. Il n'y a personne pour les recevoir. Et bien sa première mission, il va la faire à Chablais. C'est une ville, une petite ville de trois mille habitants, où il reste peut-être une trentaine de catholiques. Et il les convoque pour le dimanche suivant, dans l'église, dans l'ancienne église, qui en fait maintenant est un temple protestant calviniste. Donc les calvinistes sont à leur office. L'office calviniste se termine et voilà que le prêtre entre pour leur suite. Au début, ils sont décontenancés, surpris. Puis ils se reprennent vite. Ils se mettent à sortir des bâtons, à insulter. Est-ce que la méthode de François a marché ? Pas du tout. Il y a eu ces jeunes-là, ces gens-là qui étaient quelques catholiques, qui ont osé venir très courageusement. Mais les protestants eux-mêmes n'ont pas du tout écouté son serment. Ils ne veulent pas l'écouter. Ça ne peut être que la parole du diable après tout. Alors, est-ce qu'il va arrêter ? Eh bien non, il ne va pas arrêter. Il va continuer de parcourir le pays, d'effectuer sa mission. Il dort souvent en belle étoile la nuit parce que personne n'est là pour le recevoir. Mais il va de village en village et là où on peut l'entendre, il parle comme il peut. Quelquefois à une seule personne, quelquefois toute la nuit. Il affronte les dangers. Une nuit, alors qu'on est en plein hiver, une meute de loup se met à l'attaquer. Il est obligé de grimper à un châtaignier. Et pour ne pas tomber du châtaignier pendant la nuit, il s'attache avec sa ceinture à une branche. C'est là que le trouvera un paysan le lendemain qui lui dira, mais arrêtez, ça va finir mal cette histoire-là. Je vous l'annonce, ça va finir mal. Et François de lui répondre simplement, ça ne fait rien, j'irai plus vite au paradis de cette façon-là. Évidemment, je dirais, parmi les calvinistes, certains les plus ailés ont décidé d'agir efficacement puisqu'ils s'obstinent. Il n'a aucun succès, mais ils s'obstinent à prêcher. Et donc ils décident de le tuer. À un moment donné, il se poste dans un bois avec un long fusil lourd de cette époque-là. Et trois fois, on lui tira dessus, mais sans l'atteindre. D'autres décident alors de l'attendre avec des épées, c'est beaucoup plus efficace, à un carrefour où il doit passer. On les prévient qu'il arrive et on ne le voit pas passer. On attend, on attend, il est passé de l'autre côté, personne ne l'a vu. Si bien qu'on se met à répandre, parmi les calvinistes, l'idée que c'est un sorcier, que d'ailleurs le Vatican est adonné à la sorcellerie, que c'est évident, et que donc il utilise le démon pour échapper à ses poursuivants. On ne voit rien échanger de nos jours, où sur internet se multiplie de la part de certains protestants excessifs, l'idée que le Vatican, par exemple, adore le démon, forcément, puisque le pape est assis sur un siège où il y a une croix à l'envers. La croix à l'envers, s'ils le savaient, c'est évidemment la croix de Saint-Pierre qui fut crucifié la tête en bas. Mais ils ne le savent pas. Que d'autre part, on adore Lucifer en chair, puisque un hymne chante Lucifer. Lucifer, évidemment, en latin, c'est la traduction de l'étoile du matin. Ce passage de l'Apocalypse où il est dit que le Christ, comme l'étoile du matin, arrive dans nos vies. Mais peu importe, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que la confrontation entre la vérité calviniste et la vérité catholique, eh bien, je pense que la confrontation serait manifestement pour le catholicisme, qui est réformé par le Concile de Trente et beaucoup plus équilibré. Et François réfléchit comment pallier à cet échec manifeste de sa mission, puisque les gens ne viennent même pas l'écouter. Alors il se dit, pourquoi ne pas utiliser une publication écrite ? Si les gens n'écoutent pas, peut-être qu'ils liront. Et donc, avec une des premières imprimeries qui a été inventée récemment, eh bien, il invente le premier hebdomadaire catholique qu'il distribue dans ce canton protestant. Et cette nouvelle forme d'apostolat a un certain succès, si bien que la rage et la violence chez les excessifs se lèvent encore plus. On manque de l'assassiner plusieurs fois. À un moment donné, parce qu'il faut tout de même être prudent, il se fait accompagner par deux catholiques armés d'une épée. Et effectivement, deux protestants viennent, le combat va se passer. François parle et sa parole, simplement, par sa douceur, par sa persuasion, fait que les deux protestants tombent à genoux et demandent pardon pour leur projet d'assassinat. Évidemment, le père est prévenu, il alerte l'évêque, il demande à l'évêque de le rappeler tout de suite. Et l'évêque répond, c'est l'apôtre lui-même qui décidera. En 1595, il a donc 28 ans, eh bien, il continue paisiblement, obstinément, ses missions, sans aucun fruit, sauf une conversion, finalement. Il a une conversion. Et la violence du côté calviniste se fait de plus en plus forte. Plusieurs tentatives d'assassinat se sont produites et ont continué. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a aucun fruit ? Je dirais que c'est plus subtil que ça. Sa douceur, je l'ai dit, énerve, énerve et provoque de la violence chez les plus déterminés. Mais en même temps, parce que, je dirais, la majorité du peuple est tout de même objective. Elle regarde le courage de cet apôtre. Je dirais, son mépris de la mort. Et donc, à un moment donné, à un des sermons, il y a le petit groupe des catholiques qui est là. Et il constate qu'il y a aussi un petit groupe de protestants qui est venu y assister. Donc, les choses bougent, dirait-on. Ça commence à produire ses fruits. Évidemment, les gens sont méfiants. Ils demandent à voir. Voici des années, des dizaines d'années, qu'on leur dit que l'Église catholique est une secte, faite de fanatiques. Que cette Église d'ailleurs, venant de Satan, va bientôt disparaître. Et donc, ils veulent observer qui est cet apôtre qui passe ainsi. Et ils observent son comportement. En particulier, face aux insultes qui lui sont jetées à la figure. Sans arrêt, aux médisances, aux faux bruits qui courent. Ils sont obligés de constater qu'il reste calme, qu'il reste doux, qu'il va visiter les malades, qu'il s'occupe des pauvres. Manifestement, il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on leur a dit du papisme de l'Église catholique. Des mamans laissent même, petit à petit, leur enfant approcher de cet homme en soutane. À un moment donné, François pense que les choses sont mûres. Il n'y tient pas. Voici que le marché est réuni sur la grande place. Il monte sur une estrade. Et pendant deux heures, il va haranguer la foule en parlant du catholicisme, de la foi catholique, des différences de conception théologique qu'il y a entre les deux religions. Il parle, les gens passent, les gens écoutent, les gens s'arrêtent. Et à un moment donné, il dit ceci. Je voudrais organiser un grand débat, un débat public devant vous tous, avec des pasteurs protestants. Voilà, je lance le défi, je lance l'invitation. La chose est rapportée aux ministres de Tonon et de Genève. Ils sont au pied du mur. Est-ce qu'ils vont pouvoir accepter ? Évidemment, ils se réunissent. Ils en débattent. Et c'est extrêmement divisé. Ça veut dire qu'ils pensent qu'il vaut mieux fuir ce débat. Parce que cet homme est habile, il est rusé. Il y a ici le baron qui assiste, je dirais, à cette réunion. Et qui leur dit, mais ne tergiversez pas. C'est notre foi. Acceptez le débat. Et la vérité s'imposera d'elle-même. Et il les met au pied du mur de fixer une date. À l'heure dite, les estrates sont levées et toute la ville de Tonon se réunit pour assister à ce débat. Les ministres protestants se présentent et disent qu'en fait, ils sont obligés de postposer ce débat. Parce qu'il leur faut d'abord l'autorisation des autorités politiques supérieures. Les gens, évidemment, je dirais, sont sans illusion. Ils voient bien qu'ils viennent de se défiler. Les hommes droits se posent des questions. Chose qui n'était pas arrivée depuis des dizaines d'années. Et le baron des Vully, par exemple, qui veut en avoir le cœur net. Il envoie une série de questions précises, des questions de théologie au pasteur protestant en exigeant une réponse. Sinon, il retournera vers l'Église catholique. Et la réponse ne va jamais venir. Alors, ce qu'il a dit, il le fait. Il abjure le protestantisme et il revient à l'Église catholique. François, quant à lui, il ne désarme pas. Il se rend compte qu'il y a là l'axe, l'axe qu'il faut tenir. Il faut ces débats contradictoires. C'est la méthode. Je dirais, après tout, pas besoin de se battre, pas besoin de médire, comme ils le font. La vérité face à la vérité, confrontée à l'Évangile, devra s'imposer d'elle-même. C'est tout. Et donc, il se rend à Genève. Il s'y rend en costume civil parce qu'à Genève, il est interdit à tout ecclésiastiste catholique de se rendre. C'est quelque chose que Calvin avait institué. Il frappe à la porte des pasteurs les plus en vue et il les met au défi d'une discussion publique sur la place. Ce que eux, eh bien, acceptent au pied du mur. Et alors, la discussion, comment on pourrait la résumer ? Il faut comprendre pour ça, je l'ai dit, la pensée calviniste. À savoir, premièrement, est-ce que le péché originel a vraiment détruit la nature humaine au point qu'on n'est plus libre ? Et il répond, il dit ceci. Nous voyons bien que la liberté humaine est abîmée. Mais vous constatez, tout de même, qu'il y a possibilité d'actes libres, même si, évidemment, s'il s'agit de se tourner vers Dieu, vers la Trinité. Seul Dieu lui-même, de sa propre initiative, peut venir nous chercher. Mais ça ne veut pas dire que la liberté humaine est radicalement détruite. Et les gens se font une idée. Puis le débat continue. À savoir, est-ce que Dieu peut prédestiner des gens à aller en enfer en ne leur donnant pas la foi ? Donc, d'un acte volontaire. Les pasteurs protestants disent, mais oui, Dieu est tout-puissant. Nous ne pouvons pas abaisser la puissance de Dieu. C'est lui le mettre en tout. Et François de répondre, à quoi ça sert alors ? À quoi ça sert que Dieu se soit fait homme et soit mort pour tous les hommes ? À quoi ça sert si c'était pour terminer par cela ? Ce n'est pas cohérent. François ne se contente pas de s'appuyer sur une logique d'un raisonnement en s'adressant à la raison des gens qui l'écoutent. Il s'appuie sur les armes mêmes des calvinistes, à savoir sur l'Écriture. Le fils de l'homme est venu pour donner sa vie, pour sauver tous les hommes et des textes de ce genre. Et on passe en revue toutes les objections du calvinisme, de cette théologie si rationnelle, si cohérente. À savoir, par exemple, puisque ça vient aussi de Luther, le rôle des œuvres pour le salut. Est-ce que les œuvres sauvent ? Évidemment, François pourrait s'appuyer sur l'Épitre de Saint-Jacques, on le sait. Mais il va plus loin. Lui, il a une connaissance profonde de ce que c'est que l'Évangile. Il sait bien que les œuvres en elles-mêmes, la multiplication des œuvres, c'est ce que reprochent les protestants aux catholiques, les chapelets, les prières, les pèlerinages. Ce n'est pas qu'à ça qui sauve, ça n'a aucune valeur en soi. Il sait bien que la foi elle-même, toute seule, ne sauve pas. Mais que ce qui donne valeur à tout, c'est la charité. Et que la foi permet d'avoir la charité, un amour, un amour réel pour Dieu et pour le prochain. Comme le dit le Christ, c'est le plus grand des commandements. Et les deux commandements sont semblables. Et cet amour, parce qu'il est réaliste, concret, il produit des œuvres d'amour. Donc, le lien de tout cela, c'est la charité. Et il cite saint Paul, quand j'aurai la foi en plénitude, en plénitude, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Mais son discours, tout en étant précis, il est doux, il est respectueux. Ça veut dire qu'il ne s'énerve pas. Chose qui n'est pas facile parce qu'en face, évidemment, on s'énerve. Et à la fin, le pasteur part, je dirais, dans un grand fracas de colère, en estimant que l'autre ne l'écoute pas, le coupe ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Les gens ne sont pas dupes. La supériorité des arguments de François, mais aussi de sa tenue, de son respect de l'autre, les ont frappés. Et alors, comme le pasteur est parti, on se dit qu'il est allé chercher des documents pour pouvoir répondre que le but, c'est évidemment d'apporter une argumentation sérieuse. Et puis, rien ne vient, jamais, rien ne viendra jamais, jamais plus ce pasteur ne se confrontera à quelqu'un d'aussi redoutable que François de Sales. À partir de ces réunions et à partir de ce moment-là, on voit des villages entiers qui demandent à revenir à la foi catholique, qui redécouvrent la plénitude de l'enseignement, qui redécouvrent non seulement Jésus, mais une famille entière du ciel qui est avec lui, la Vierge Marie qui est une mère. Les saints qui sont des frères, des sœurs, des pères, comme le dit le texte, ils recevront dès cette terre le centuple en frères, pères, mères, sœurs, comme si la rédemption de Jésus apportait une vraie famille céleste. C'est un retour à la maison. Mais François le sait. L'argumentation, c'est important. C'est la lumière donnée par l'intelligence qui permet de retrouver la foi. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi le cœur. Ça veut dire que la foi calviniste, on le sait, est très rationnelle, très glacée. Ça veut dire qu'elle a rejeté, avec tout le protestantisme, les dévotions populaires pour avoir une foi plus intellectuelle. Et François sait bien que le cœur des gens est attaché aussi à un amour, un amour tendre, présent, fervent à l'intérieur du cœur. Voilà pourquoi il se dit qu'il va organiser de nouveau la fête de Noël avec la crèche. Ainsi, le 24 décembre 1595, alors qu'il est âgé de 28 ans, il va célébrer la messe de Noël dans le fief calviniste devant 700 personnes. Évidemment, dans le camp calviniste, dans ceux qui tiennent cette religion, puisque l'argumentation manifestement ne marche pas, on se dit qu'il faut utiliser d'autres méthodes, comme par exemple, répandre des faux bruits. Parler, par exemple, que lui, qui paraît si pauvre et si gentil, en fait, il s'énerve, et puis il a une maîtresse, et pourquoi pas. Tout, tout est répandu. Mais les gens, ça ne marche plus. Les gens se méfient maintenant. Ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si bien qu'à un moment donné, de nouveau, il est arrêté par des gens dans la rue, une émeute. Et les gens sont là, en train de se dire, il faut le lapider dès maintenant. D'autres disent, il faut le mettre en prison. Et ça discute tellement que lui, discrètement, comme Jésus avait fait, passe au milieu d'eux et s'éclipse, si bien qu'ils ne pourront pas le rattraper. François avance encore d'un pas. Il sait très bien que pour installer l'Église sur terre, cette Église qui tend vers la vie éternelle, Jésus a laissé des instruments que sont les sacrements et l'Eucharistie au-dessus de tout. Il faut remettre l'Eucharistie dans ces villages avec cette proximité palpable, localisable du Christ, qui fait que ça parle comme un instrument, bien sûr, au cœur des gens. Le but étant la prière intérieure. Donc il décide de réinstaurer l'adoration du Saint-Sacrement avec la solennité habituelle au catholicisme. Il organise donc une sorte de fête Dieu et du côté des pasteurs calvinistes, on reprend les méthodes de l'époque de Calvin. Ça veut dire qu'on place des soldats à la sortie de la ville de Genève pour que les gens ne se rendent pas à cette manifestation. Cette mission va durer trois jours complets et on comptabilise 30 000 personnes qui de toute la région viennent pour adorer le Saint-Sacrement, pour recevoir aussi de la part des prêtres le sacrement de pénitence pour rejoindre l'Église catholique. Évidemment, du côté des pasteurs calvinistes, on essaye de minimiser le nombre de personnes qui y sont passées. Quelques pèlerins venant de Genève reviennent et racontent ce qui s'est passé. Alors les autorités calvinistes les font arrêter et condamner. Ce qui a l'effet inverse, a l'effet escompté. On voit bien que par des mesures pitoyables et non adaptées, ils sont en train d'essayer d'arrêter les choses qui les dépassent. Ce qui frappe le plus les gens, c'est que tout ce qu'on a répandu sur l'Église catholique, cette secte infernale bâtie sur une colline démoniaque à Rome, les sept collines de la bête prostituée, apparemment elle a une vitalité immense avec quelque chose qui parle au cœur des gens. Ça veut dire qu'ils sentent un bon berger et les brebis entendent sa voix. On peut dire que saint François de Sales, par cette méthode alliant la discussion intelligente et respectueuse et le retour à la ferveur d'une charité en actes qui prie, a trouvé la bonne méthode. Cette méthode, ce sera celle qui sera utilisée partout et qui ramènera des pans entiers du protestantisme vers l'Église catholique. Cette méthode, en fait, c'est un retour à l'Évangile, tout simplement, où on le voit, le Christ a toujours dit qu'en lui était allié vérité et amour, comme deux affectionnés. Évidemment, la vérité catholique, quand on la connaît, quand elle est bien exprimée et qu'elle n'est pas caricaturée par une période de décadence, elle est, je dirais, elle s'impose d'elle-même. Mais accompagnée de l'amour, alors elle prend tout son sens. Est-ce qu'on peut dire que cette méthode a été inventée par saint François de Sales ? Non, je ne crois pas du tout. D'autres saints partout dans l'Église, en Allemagne, en Suisse particulièrement, ont pratiqué cette même méthode. Je pense par exemple à saint Pierre Canissius, les gars du pape en Allemagne, qui organisait des débats, des débats publics, et des débats même dans des maisons privées, sur les livres de Martin Luther, de Zwingli, etc., et qui obtenait le même résultat. À un moment donné, le pape de l'époque lui envoie une bulle pontificale qui excommunie toute personne, qui possédera à partir de telle date un livre, un livre protestant. Qu'est-ce que fait saint Pierre Canissius ? Parce qu'il voit bien que c'est une décision pastorale absurde. Eh bien, il cache la bulle dans sa poche et elle n'en sortira jamais, parce que ce débat est essentiel. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Là, nous devons maintenant nous confronter à des conceptions de la grâce, et véritablement nous adresser à l'intelligence des gens qui seront discernés par eux-mêmes. Mais ce qui caractérise François de Sales, c'est la douceur extrême. Ça veut dire que l'argumentation est importante, il sait la manier, il est avocat, mais l'amour, l'amour, c'est une alliance indispensable pour lui. Quant aux ailes apostoliques de François, eh bien, il ne s'arrête pas aux grandes villes. Il voudrait aller jusque dans les campagnes. Les campagnes n'ont pas entendu parler de sa prédication. Et pour elles, le bruit qui court, c'est qu'il est un sorcier, un suppôt de Satan envoyé par les papistes. Comment faire pour les toucher ? C'est compliqué. Alors il demande de l'aide à Monseigneur Granier. Il faut lui envoyer des collaborateurs, d'autres missionnaires. Il faut qu'ils soient plus nombreux. Et il va visiter les gens. Il va auprès des pauvres, dans les villages. À un moment donné, évidemment, le Seigneur va l'aider, l'aider par des signes. Il arrive dans une famille où une maman calviniste est en larmes parce que son bébé vient de mourir. Il n'a pas été baptisé, bien sûr, puisqu'on ne baptise que les adultes. Et lui, il entre, il la console. Et il lui parle de la Sainte Vierge. Et il lui dit qu'il faut prier, la Sainte Vierge, qu'elle obtient tout de Dieu. Qu'elle n'est pas une déesse, bien sûr. Mais que parce qu'elle s'est abaissée, rien ne lui est, je dirais, tout ce qu'elle demande à Jésus-Christ, il le fait. Et donc il prie, il prie avec elle pour le bébé et le miracle se produit. Le bébé bouge, le bébé se réveille, le bébé est baptisé. Évidemment, toute la famille devient catholique et les choses se disent et elles se savent. Il fait des miracles. L'autorité politique du secteur, le duc lui-même, et bien il décide de sa façon d'aider François, tout simplement en utilisant le pouvoir politique. Donc il décide que ceux qui ont aidé à implanter le calvinisme dans ces régions vont être jugés et condamnés. C'est évidemment une chose absurde. François ne veut pas de cela, que la justice civile ne se mêle pas de cela. Et donc il part en cortège avec l'évêque. Il part à la rencontre du duc qui s'approche de la ville. Il se met à genoux et il le supplie. Il le supplie. Je dirais d'absoudre leurs frères séparés. De ne pas utiliser ces méthodes-là. Que nous sommes dans un débat, dans une discussion, dans une recherche de vérité. Et qu'il ne doit pas se mêler par ces choses-là. Et le duc, convaincu, accepte. Évidemment, la nouvelle se répand. La joie s'empare de la région. Et je dirais qu'en redécouvrant le Christ plaigné avec la communion des saints. En découvrant que le seul médiateur est le seul médiateur. Mais qu'il a, par sa puissance, donné à ceux qui s'abaissaient un rôle de médiation. Les gens redécouvrent la famille céleste. Et les cérémonies d'abjuration du calvinisme se multiplient. Tout naturellement. On retourne à la maison. Le duc, quant à lui, convaincu des méthodes de François, met toute sa puissance financière et politique à son service. Il autorise, par exemple, la fondation d'une imprimerie moderne, catholique. Pour que, par la presse, par la voie aussi des livres, puissent se répandre la doctrine catholique. Il crée des centres d'accueil. Pour ceux qui, calvinistes, se sont convertis, ont été chassés par leur famille. Afin qu'ils ne soient pas dans la rue, perdus. Mgr Granier, évidemment, lui, donc l'évêque de Genève, est vraiment content de cette réussite. Et il est tellement content qu'il se dit que François, il faut en faire son coadjuteur. Vraiment. C'est ça son rôle. C'est évident. Il doit être auprès de lui. Mais François, lui, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas des charges comme celles-là, qui sont souvent administratives. Il veut continuer d'évangéliser. Il le sait. C'est sa mission. Mais l'évêque essaye de le convaincre en lui disant que l'élan est donné et qu'il enverra d'autres missionnaires qui poursuivront son œuvre, tout simplement. Tandis qu'il est à Rome, il a envoyé d'autres messagers pour demander au pape la permission qu'il soit évêque. Son évêque coadjuteur. Et le pape, évidemment, accepte. François ne peut pas faire autre chose que d'accepter. Les gens l'apprennent dans la ville d'Annecy. Et ils sont prêts à l'accueillir avec grande joie. Ils s'attendent à le voir revenir de Rome, habillé déjà en évêque. Quel étonnement. Il est habillé en prêtre. Et il veut retarder le plus possible la date de sa consécration épiscopale. Il veut rester prêtre et simple prêtre le plus longtemps possible. Il a le temps juste avant la mort de son père en étant 1601. Et François a 34 ans. Il a le temps de venir les visiter. Sa mère, elle, elle est devenue aveugle. Son père est âgé de 80 ans. Quel bouleversement. Évidemment, lui qui voulait en faire un notable, qui avait tout misé sur des choses mondaines, il a évolué profondément. Il a compris que la seule chose qui comptait évidemment, c'était la gloire éternelle. Et donc, il accueille son fils avec tout l'amour et tout le changement dans son cœur. Tout le regret aussi, d'avoir voulu le détourner de cette vocation qui venait du Seigneur. Il mourra quelques jours plus tard. Ce retour de François, cette fois comme évêque, inquiète évidemment, les autorités calvinistes de Genève. Ils ne craignent rien pour Genève, qui évidemment est en leur pouvoir. Mais ils craignent pour les régions qui sont devenues calvinistes autour. Certaines régions, par exemple, appartiennent maintenant au roi de France. Et là, ils n'ont pas peur. Parce que Henri IV, le nouveau droit de France, il est de leur côté après tout. N'est-ce pas un protestant ? Toujours est-il que, apprenant cela, François se rend à Paris, auprès du roi. Et là-bas, évidemment, les gens ont entendu parler de sa réputation. Et ils demandent à ce qu'ils puissent faire des sermons. D'après tous les témoins, la caractéristique des sermons de François de Sales, c'est à la fois une très grande précision intellectuelle et une très grande douceur, une attention aux autres. Il est présent à son public et son public est donc comme fasciné. Il y a beaucoup de gens qui abjurent le protestantisme et qui se tournent vers le catholicisme. Le roi Henri IV lui-même, entendant parler de lui, demande à pouvoir l'entendre prêcher. Et il est touché par cette alliance entre vérité et douceur. François décline l'invitation du roi à le garder auprès de lui. Il sait que sa mission est dans sa ville d'Annecy. Et il a raison. Voilà que Mgr Granier est mort. Et donc, quand il arrive à 35 ans, exactement en 1602, il reçoit la consécration épiscopale. Il devient l'évêque, l'évêque d'Annecy. Pardon, je me trompe, l'évêque de Genève. En effet, Mgr Granier n'était que réfugié à Annecy. Et donc, il rejoint la ville d'Annecy parce que Genève lui est fermée. Il s'installe dans la maison où était Mgr Granier. Ce n'était pas un palais épiscopal, mais il s'en réjouit. Il peut garder sa chère pauvreté et ne pas se laisser corrompre par l'argent. On a voulu lui donner une bourse d'or. Il la refuse tout le temps. Il la reçue gratuitement. Il veut donner gratuitement. Et s'il y a de l'argent à donner, qu'on le donne à l'Église. Il s'entoure de quelques serviteurs qui font comme partie de sa famille. Ça veut dire qu'il ne se comporte pas en prince. Il se comporte véritablement en ami avec eux. Pour donner un exemple, à un moment donné, il entre dans une pièce où l'un de ses secrétaires est en train d'écrire et il devient tout rouge. Donc il lui demande ce qu'il est en train d'écrire. Il regarde et c'est une lettre de demande en mariage adressée à une jeune fille, mais tellement mal formulée que ça en est risible. Alors, ni une ni deux, il se met à la place de secrétaire et il lui écrit cette lettre en disant, tu verras, ça marchera bien mieux comme cela. On dit souvent que pour le serviteur, il n'est pas de prince. Les serviteurs témoigneront plus tard, lors du procès de canonisation, à quel point il était semblable à lui-même, en privé comme en public. Ça veut dire un saint. Pas un saint, je dirais, confié en extase. Non, une personne simple, proche des gens et donnée au Seigneur et à son prochain, dans une grande humilité. À partir du moment où François de Sales devient évêque, ayant pleine juridiction sur un diocèse, il va manifester tout ce que peut être un bon évêque, un évêque excellent, avec tous les ministères, qui relève de sa fonction d'évêque. D'abord, au point de vue de sa fonction d'enseignement du Christ. L'enseignement, il va le donner sans arrêt. Il prêche dès qu'il peut. Il enseigne. Il décide de former, par exemple, une école de catéchisme, pour que les enfants, qui ne sont pas assez formés, puissent le suivre. Et il écrit. Il écrit des livres profonds. Deuxièmement, il reçoit des gens individuellement, pour, évidemment, diriger leur âme vers Dieu. Et ses conseils spirituels, ils sont formidables. Ça veut dire qu'ils sont à la fois patients, discrets, sans exagération, adaptés à chacun. Et tout ça, je dirais, ça lui apprend des choses, qui lui serviront pour d'autres missions à venir. En ce qui concerne les pauvres, ceux qui ont besoin de nourriture corporelle, et bien sa maison est tout le temps ouverte. C'est une maison où on peut venir se nourrir. Il reçoit des gens, il fait des dons. Et certains de ses serviteurs, à un moment donné, s'offusquent parce qu'ils ont repéré des gens qui venaient deux fois dans la semaine, alors que, évidemment, on organise la banque alimentaire, il faut venir une fois par semaine, pas plus. Et bien, il les laisse venir. À votre avis, dit-il, ils ont besoin de manger une seule fois par semaine ou tous les jours. Il va à sa cathédrale pour confesser. Les gens, évidemment, se pressent pour recevoir l'absolution et les conseils spirituels venant de lui. Ça se prolonge parfois indéfiniment. Et bien, il ne se plaint jamais. Il est là. Il reçoit même, en confession, et aussi pour s'occuper d'eux, les malades les plus répugnants, que ailleurs on rejetterait. Et il le dit. Ailleurs, peut-être, on les rebuterait. Alors qu'ils sont à gâter plus que les autres. Ils sont les privilégiés du Seigneur. Il s'attache à la formation des prêtres. Il a besoin d'être aidé. Il a besoin que son ministère soit démultiplié. Eh bien, il les forme et il les forme personnellement. Il veut des prêtres miséricordieux, des prêtres formés intellectuellement, capables de répondre aux objections. Et il le fait. En cette période, je dirais, où la contre-réforme catholique, suite au Concile de Trent, demande à la création de séminaires. Il visite ses paroisses. Bref, à cette époque-là, un évêque si présent à son diocèse, c'est extraordinaire. Il aura d'ailleurs à en discuter avec un évêque, un autre évêque. Un évêque appelé Monseigneur Richelieu. Et cet évêque-là ne rêve que d'une chose. Pouvoir aller à Versailles. Pouvoir s'occuper de politique. Et lui, il lui répond. Non, il n'y a pas plus grand ministère que sa paroisse. Et même si c'est un évêché crotté, c'est le plus grand des ministères. Ce Richelieu deviendra bientôt grand ministre du roi de France et cardinal. Jamais François de Sales n'aurait envié cette ambition-là, qui n'est pas celle finalement d'un évêque. Comment caractériser saint François de Sales ? Je crois que d'après tous les témoins de l'époque, il faut le redire, c'est son extrême douceur, bonté, miséricorde. Ça émane de lui. Le futur saint Vincent de Paul, qui le rencontrera, dira de lui, et c'est le plus beau des compliments. Lorsqu'on voit l'évêque François de Sales, je crois qu'on a l'impression de rencontrer le Seigneur tel qu'il sera. Et il le dit, voilà quelques citations, « Monseigneur de Genève, c'est l'Évangile parlant, dit-il. Il dit encore, « Mon Dieu, que vous êtes bons, puisqu'en Monseigneur de Sales, votre créature, il y a tant de douceur. » Attention, cette douceur, si elle n'était que douceur, elle pourrait être faiblesse. Elle est aussi accompagnée, quand il le faut, de force. Quand il le faut, la première qualité, c'est donc la douceur, mais quand il le faut, sa force s'exerce. Donnons un exemple. Il y a un prieuré, qui est réputé pour étant en grande décadence, parce que son prieur, dans ce monastère, est mauvais. Saint François de Sales y va, et il admoneste les moines. Il faut qu'ils reprennent la ferveur de leurs règles. Eh bien, ils changent de prieur. Ils en nomment un autre. Sur le coup, les moines se taisent. C'est leur évêque. Ils écoutent son admonestation. Mais dès qu'il a le dos tourné, évidemment, ils se remontent entre eux, en disant, « Mais de quel droit ? De quel droit ? C'est à nous d'élire notre prieur. » Et ils chassent le prieur nommé. Quand François de Sales apprend ceci, il revient au prieuré et il leur dit ceci, « Si vous n'acceptez pas le prieur, c'est vous qui devrez quitter ce monastère. » Eh bien, ils se soumettent. Il faut bien. Et c'est comme ça qu'il remontera cette vie religieuse. Une autre anecdote qui montre la force qu'il a est une force tranquille, si on peut dire. À un moment donné, il doit se rendre, je dirais, du côté de son diocèse. Mais voilà que la rivière est encrue et il est donc impossible de passer. Si bien que pour passer, il est contraint de passer par Genève. Genève où, évidemment, toute personne en costume ecclésiastique catholique est interdite. Et lui, c'est plus qu'un costume ecclésiastique, c'est une soutane violette d'évêque qu'il porte. Eh bien, il y va avec sa suite. Il y va parce qu'il est obligé de passer. Il arrive devant les portiers qui lui demandent son nom pour le laisser rentrer. Et il dit, je suis votre évêque. Et eux, complètement surpris, abasourdis, ils le laissent passer. Et c'est ainsi qu'il va traverser en grande tenue Genève. Et les gens le voient. Ils sont ébahis. Et il le salue. Et lui, il les salue. Il arrive de l'autre côté. On prévient les autorités, les pasteurs, qui disent tout de suite qu'il faut l'arrêter. Arrêtez-le. On va le mettre en prison. Il n'a pas le droit de franchir là. Mais lui, il a déjà passé son chemin. Il est sorti de la ville. Il y a une grande colère dans les autorités calvinistes de Genève. Il y aura même une tentative d'empoisonnement contre lui. Mais qu'il saura déjouer. Il n'a pas du tout fait ça pour provoquer. Il l'a fait à cause des circonstances. N'empêche qu'il l'a fait. Donc c'est quelqu'un qui, s'il n'avait pas pu montrer sa force lors de ses missions où il risquait sa vie, la montre tout le temps ici, quand il le faut. Autre caractéristique, outre sa douceur, sa force, c'est cet extrême sens de l'humour qu'il caractérise quand il le faut. Donc c'est un homme tranquille. Par exemple, il rencontre un jour un homme qui veut lui parler de sa vie spirituelle et qui lui dit qu'il a reçu une grâce extraordinaire. Il peut prier sans être du tout distrait dans son imagination. Il peut se concentrer sur la prière et ne pas partir dans des pensées autres. Je dirais, Monseigneur de Genève est surpris. Il a donné tout un traité de vie spirituelle où il explique que la folle du géologie est la chose la plus complexe à contrôler. Alors il lui dit ceci. Dites à notre père ici, sans vous troubler, sans penser à autre chose, et vous aurez mon cheval. Il a son cheval à côté de lui. Et l'autre commence notre père. Et au milieu de notre père, tout d'un coup il lui demande, est-ce que vous me donnerez la selle en même temps? Alors Monseigneur de Genève se met à rire en disant, et donc vous disiez que vous n'étiez jamais distrait par une pensée en dehors de la prière. C'est ainsi que l'autre, honteux et confus, rentra chez lui. Il lui avait dit une vérité sans l'humilier, mais avec beaucoup d'humour. Je pense, disaient certains de ses contemporains, que quand on voit Monseigneur de Genève, on voit le Christ tel qu'il apparaîtra à l'heure de la mort. Et les gens qui l'approchent, cette mort, le disent. Ce qui caractérise le Christ, c'est effectivement l'union en lui, de la vérité, qui manifeste, s'il le faut, notre péché. De cette vérité qui peut trancher, parce que quelquefois, elle n'est pas facile à vivre. Et le curé d'Ars, en décrivant cette vérité, disait qu'elle pouvait désespérer. Mais elle est toujours unie à de l'amour, un amour doux, un amour miséricordieux. Il est patient, il n'éteint pas la flamme qui fume. C'est véritablement ça, le Christ. L'union en lui, entre vérité et amour. Et tout cela avec un humour formidable. Un humour formidable parce qu'un saint triste est un triste saint. Et bien, c'est ce que manifestait saint François de Sales. Tout ça, il le fait à 37 ans. Il est déjà évêque. Et un jour, il fait un rêve étonnant, un rêve profond, un rêve d'ordre prémonitoire. Il voit nettement, il se voit en train de remettre l'habit à trois femmes. L'habit religieux à trois femmes. L'une d'elles est habillée en veuve. Et il voit un arbre qui pousse, qui pousse. Et dont les branches s'étendent par-dessus les montagnes. Un songe comme ça, quand il se réveille, n'est pas un simple rêve. Il a un sens. Et le sens, il y réfléchit. Il se dit, est-ce que par hasard Dieu me demanderait de fonder un ordre religieux pour des femmes. Un ordre qui aura un avenir. Et il se dit, pourquoi pas ? En tout cas, il garde ceci dans sa mémoire. On ne sait jamais. Quand on fait un songe comme ça, c'est parfois la direction des anges. Il faut bien se le dire. Toujours est-il que quelques temps plus tard, il est appelé par l'évêque de Dijon à donner une prédication dans cette ville. Qui est tout de même située assez loin. Ce qui montre à quel point il voyageait. Et là, lors d'un repas parmi les autres, il reconnaît. Il reconnaît. Il reconnaît la femme. C'est la femme de son rêve. Il y va. Il va la voir. Cette femme-là est une jeune veuve, effectivement. Elle vient de perdre son mari, qui s'appelle Monsieur de Chantal, qui est mort dans un accident de chasse. Elle est d'ailleurs la sœur d'un évêque. Il parle avec elle. Il se rend compte à quel point spirituellement il est proche d'elle. Mais c'est aussi une mère de famille. Elle a quatre enfants, dont un garçon qui est adolescent. Il décide de se revoir le lendemain, pour parler davantage, dans un lieu plus propice, de cette spiritualité. Elle arrive. Et évidemment, elle, toute intimidée, elle a fait des frais de toilette. Alors il lui dit, avec beaucoup d'humour, « Auriez-vous par hasard le dessein de vous remarier ? » Et elle dit, « Non, pas du tout. » Alors il lui dit, « Il faudrait alors mettre bas l'enseigne. » Et l'enseigne, ce sont les tenues un peu superflues qu'elle avait mis, je dirais, pour lui faire honneur. Évidemment, à partir de ce moment-là, quand elle viendra le voir, toutes les coquetteries auront disparu. Lors de ces deux premières rencontres, elle lui demandera, s'il est possible, la possibilité de lui écrire de temps en temps, pour qu'il dirige son âme, et il acceptera. C'est ainsi qu'ils resteront en contact, dans un premier temps. Il revient dans son évêché, et là, il se dit qu'il serait bon qu'il écrive certaines choses qu'il a appris dans ses conseils spirituels. C'est ainsi que sortiront des œuvres, des œuvres majeures pour le christianisme, comme l'introduction à la vie dévote, mais aussi œuvres plus profondes, plus théologiques, moins pastorales, le traité de l'amour de Dieu. C'est ce qui lui vaudra, plus tard, de devenir docteur de l'Église, docteur de l'Église, le petit évêque, le petit évêque de Genève, docteur de l'Église. Ses œuvres seront des best-seller de son époque. Ce qui les caractérise, c'est qu'elles mettent à disposition de tous les états de vie, de manière très simple et très pratique, la sainteté. Il y a une sainteté adaptée à un ouvrier, à une veuve, une sainteté adaptée à une religieuse. Il adapte concrètement les choses par rapport à cette unique vocation qui est de tendre vers la sainteté. Cette sainteté, pour lui, elle est fondée sur l'humilité. L'humilité est quelque chose d'essentiel. Il le dira d'ailleurs à la fin de sa vie, alors qu'il agonise. Quelqu'un lui demandera d'écrire en une phrase, une phrase que tout le monde puisse retenir, quelque chose qui résume toute sa doctrine. Sur ce mot, il écrira simplement « humilité ». L'humilité, c'est la base parce que, je dirais, c'est la préparation comme la bonne terre, l'humus, sans lequel l'arbre ne peut pas pousser. Et ensuite, fondée sur cette bonne terre, la charité. La charité, c'est comme l'arbre de vie. Elle s'enracine dans l'humilité. Si elle n'a pas l'humilité, cette charité qui va donner des fruits, à savoir la prière en ce qui concerne l'amour de Dieu et les œuvres en ce qui concerne l'amour du prochain, elle peut conduire à s'enorgueillir. Tandis que si elle est fondée solidement sur l'humilité, la charité elle-même peut produire ses fruits. Elle est un arbre solidement enraciné. Les fruits sont simples. Ce sont des fruits adaptés à l'état de vie. S'occuper de son prochain. Le prochain, ce n'est pas la personne grandiose pour qui on fera des grandes choses parce qu'elle habite à mille kilomètres. Non, c'est pour l'homme marié, sa femme, ses enfants, ses parents, ses amis. C'est aussi le pauvre qui est dans la rue. Et du coup, à l'école de cette spiritualité, les gens de son époque, et en France en particulier, se forment. Un jeune évêque, l'évêque de Belay, qui est fraîchement nommé, qui l'a vu prêcher, essaye d'imiter la façon dont il prêche. C'est-à-dire cette alliance entre précision théologique, qui va droit au but, qui n'est pas trop long et douceur. Sans les fioritures des milliers de citations qu'on faisait avant et que son père lui avait reproché de ne pas utiliser. En fait, c'est un style qui ne lui va pas. Si bien qu'à un moment donné, quand l'évêque de Genève le rencontre, il lui dit ceci. « On me dit qu'il vous a pris le désir d'imiter l'évêque de Genève en prêchant. » Et l'évêque de Belay, Mgr Camus, de lui répondre « Est-ce un si mauvais exemple ? » Alors il lui répond « Non à la vérité, mais vous m'imitez mal. En le faisant, vous gâchez l'évêque de Belay, et vous ne reproduisez pas l'évêque de Genève. » Ainsi, par une phrase très simple, il lui dit d'être simplement lui-même, lui-même avec ses qualités. Pas besoin d'imiter qui que ce soit, qu'il soit lui-même en développant en lui l'humilité, l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. En tout cas, lui, il réfléchit toujours à ce rêve qu'il a eu, à cette rencontre étonnante de Madame de Chantal. Il se dit « Pourquoi est-ce que je ne créerais pas, avec mon autorité d'évêque, un ordre religieux qui accueillerait des personnes de toutes conditions, des personnes de santé fragiles, pourquoi pas des malades ? Puisque personne ne les accueille dans les monastères tellement les incesses sont difficiles. Pourquoi je n'accueillerais pas ça ? Et pourquoi je ne permettrais pas qu'elles ne soient pas cloîtrées ? Donc qu'elles puissent aller en ville pour visiter les malades, pour s'occuper d'œuvres. C'est quelque chose qui est une innovation. Ça n'existe pas dans l'Église. Tous les ordres religieux sont cloîtrés. Et donc voilà son projet. Pour lui, la simplicité d'une vie comme cela n'exige pas des grandes pénitences solennelles, comme on voit dans les monastères. C'est l'humilité et l'amour de Dieu qui font la sainteté. D'ailleurs, dans ses conseils spirituels à Sainte Jeanne de Chantal, parce qu'elle deviendra sainte, cette femme qui l'a vue en rêve. Eh bien, c'est aussi des conseils de simplicité. Son précédent directeur spirituel l'avait incité à faire des temps d'oraison dans la journée. Chose qui dérangeait beaucoup ses serviteurs. Parce que par exemple, elle devait se lever tôt pour prier et donc lever sa dame, sa suivante. Évidemment, c'était fatigant pour elle. Eh bien, lui, il lui dit, si vous faites oraison tôt le matin, ne dérangez personne. Personne ne le saura. Et faites oraison ensuite discrètement dans la journée. Si bien que ses serviteurs diront, maintenant que madame de Chantal a comme directeur l'évêque de Genève, elle prie beaucoup plus qu'avant, mais elle nous dérange beaucoup moins. Il lui parle aussi de son projet. Et donc il se dit, puisqu'il l'a vu en rêve, que c'est sans doute elle qui va le réaliser. Alors il va la voir. Et il lui parle comme ça, je dirais un peu à la légère, en lui disant, « Cherchons quelle est votre vocation. Vous voulez vous consacrer à Dieu. Vous avez placé vos enfants pour qu'il ne manque de rien. Cherchons. Peut-être êtes-vous faite pour aller chez les Clarisses. Et elle de répondre, « Mon père, je ferai ce que vous me direz. » Alors il réfléchit et il dit, « Ah non, peut-être que vous êtes faite pour aller dans un ordre hospitalier. » Et elle répond, « Mon père, j'irai dans un ordre hospitalier si vous me le demandez. » Il se rend compte qu'en fait, elle n'a pas d'autre vocation que de servir Dieu. Alors il lui parle de ce projet de fondation nouvelle et elle, elle y adhère tout de suite. Seulement, il y a ses enfants. Elle doit vraiment les établir. Quand le départ s'approche, son fils aîné, qui a quinze ans, se jette à ses pieds pour la supplier de ne pas partir. Mais elle, elle le console. Elle le fortifie en lui disant à quel point le service de Dieu est important, mais qu'elle le reverra. Et elle emporte les trois petits avec elle, du côté de Annecy, où elle va rejoindre Monseigneur de Genève. Et c'est ainsi que le 7 juin 1607, alors qu'il a quarante ans, Monseigneur François de Sales établit trois religieuses, comme il l'avait vu dans son rêve. Et il leur donne l'habit, l'habit de cet ordre nouveau et original qu'il appelle la visitation. Les visitandines sont nés. Il leur donne même un logo, je dirais un logo qui représente ceci. Au centre, c'est le Sacré-Cœur de Jésus, surmonté d'une croix, avec marqué dessus Jésus et Marie, sous forme, je dirais, simplifiée. Deux flèches traversent ce cœur et autour, une couronne d'épines. La royauté, la royauté qu'il leur propose de suivre, c'est la royauté du crucifié. Cette royauté toute humble qui fait qu'on règne sur le cœur de Dieu parce qu'on s'abaisse. Ce sera un logo prophétique. On sait que quelques années plus tard, alors qu'il sera mort depuis longtemps, Saint-François de Sales apparaîtra à une petite religieuse, une future religieuse, et lui dira de venir dans son ordre appareilmonial. Sainte Marguerite Marie, à la coque, aura la révélation du Sacré-Cœur. Donc on le voit à quel point le Seigneur prépare les choses à travers ses serviteurs. Il s'occupe de former ces religieuses à leur vocation, cette vocation unique et spéciale. Il les forme simplement. Il va les voir. Ce sont des entretiens familiers. Il évoque les souvenirs de son enfance pour illustrer la croissance de la vie spirituelle. Il rédige la règle au fur et à mesure. Il n'y a rien de fixé. Tout est souplesse chez Saint-François de Sales. Pour donner un exemple, à un moment donné, il a autorisé les sœurs à avoir dans leur couvent un petit oiseau apprivoisé qui est dans une cage. Et un jour, l'oiseau s'échappe. Si bien que les sœurs font tout pour le rattraper dans la maison, parce qu'il ne faut pas qu'ils sortent par la fenêtre. Ils ne sauraient pas se nourrir. Or, le temps a passé. Le temps de l'office a passé. Si bien qu'il marquera dans la règle qu'il ne faut pas, les religieuses ne pourront pas avoir d'animal domestique qui les distrait de la vie régulière. Voilà, tout simplement, il adapte comme cela. Sa direction spirituelle elle-même, elle est patiente, elle est douce. On est bien loin de la grande hérésie qui va se développer à cette époque-là, qui s'appelle le jansénisme. Le jansénisme qui est tout en crainte de Dieu, en peur de l'enfer. Lui, c'est bon enfant. Par exemple, un jour, arrive une postulante. Elle prend l'habit. Mais son grand problème à elle, c'est qu'elle ne peut pas se décider à enlever ses boucles d'oreilles en or qu'elle a. Eh bien, il lui permet de les porter. Si bien qu'il y a une novice avec des boucles d'oreilles en or, évidemment, cette patience qu'il a avec elle, fera que très vite, elle les enlèvera d'elle-même. Une autre fois, au contraire, c'est une religieuse qui confie en dévotion, a accumulé à travers divers lieux d'apparition ou de sainteté, des dévotions multiples. Des scapulaires par-ci, des scapulaires par-là, des médailles par-ci, des prières à réciter là. Ça arrive encore à notre époque où les gens veulent tout faire parce que dans divers lieux d'apparition, la Vierge demande telle ou telle chose. Eh bien, lui, il lui ordonne dans l'obéissance de renoncer à toutes ses dévotions, sans exception, pour se fixer sur la règle, donc pour avoir une unité de vie. Et elle le remerciera plus tard de l'avoir délivré de tous ces scrupules qu'elle avait en s'étant accumulé, des choses impossibles à suivre. «Il faut bien comprendre, lui explique-t-il, que si le ciel donne dans plusieurs endroits une dévotion différente, ce n'est pas pour les accumuler, mais c'est adapter à telle ou telle personne pour qu'elles choisissent, qu'elles adaptent à leur forme de vie, à leur spiritualité, ce qui leur convient le mieux pour aller vers le Seigneur. » Le monastère, il faut plutôt l'ordre religieux qui vient de créer les visitandines, attire l'attention de deux dames lyonnaises, qui décident de faire la même chose. Et elles s'en ouvrent à l'archevêque de Lyon. Mais l'archevêque de Lyon, lui, ce qui l'embête, c'est le fait qu'il n'y a pas de clôture. C'est quelque chose d'absolument incompréhensible. Donc il accepte qu'elles fassent leur fondation, mais il leur impose d'avoir une clôture. Il demande au Vatican l'autorisation de créer cet ordre, qu'il d'ailleurs nomme avec un nom spécial, l'ordre de la présentation de Notre-Dame. Les autorisations arrivent quelques temps après, depuis Rome, et le secrétaire romain s'est trompé. Il a donné comme nom la visitation de Notre-Dame, donc le même nom que pour François de Sales. L'évêque, il voit un signe, il prend contact avec son collègue de Genève, mais il lui demande s'il veut bien unir ces deux ordres, puisque ce sont les mêmes, qu'il faut tout de même qu'il y ait une clôture. François de Sales refuse au départ. Il ne veut pas qu'il y ait de clôture. Il faut qu'elles aillent visiter les pauvres. Mais, je dirais, parce que l'autre insiste et pour lui c'est absolument irréformable, il finit par accepter. Si bien que les visitants d'Ine finiront par être cloîtrés. Ce sera un peu plus tard, un homme qu'il a rencontré, je parlais de saint Vincent de Paul, qui reprendra cette intuition et qui lui créera cet ordre religieux que saint François de Sales avait eu l'idée de fonder. Sans clôture, qu'il puisse prier, mais en même temps partir s'occuper des pauvres. Ce sont les sorts de la charité, tout simplement. Donc on le voit, quand l'Esprit-Saint veut quelque chose, s'il ne peut pas passer par un moyen, il passera par un autre. En 1618, Mgr François de Sales a 51 ans. Eh bien, sa congrégation religieuse est établie et reconnue officiellement. Elle devient un ordre de l'Église catholique avec déjà quatre fondations dans des grandes villes, comme Annecy, Lyon, Grenoble, etc. Évidemment, beaucoup de vocations y rentrent et beaucoup de jeunes filles, parce qu'elles y trouvent vraiment la façon de servir Dieu. Ce qui met en colère parfois leurs soupirants, ce qui provoque des jalousies évidemment. Et donc, on voit un jour, un jeune homme dont la fiancée est rentrée au couvent et qui pour se venger de l'évêque, de Mgr François de Sales, fait venir plusieurs nuits sous les fenêtres de l'évêché une meute de chiens qui doivent aboyer toute la nuit. Les serviteurs disent, on va les chasser. Et François de Sales leur répond, non, laissez-les, ça les occupe. De toute façon, nous on est bien ici et eux, ils ont plus froid que nous. Donc encore une fois, il prend les choses par l'humour. Moins amusant par contre, il y aura quelqu'un qui pour se venger, écrira des lettres avec son écriture, en l'imitant et en imitant sa signature, des lettres ordurières. On lui en fait le reproche. Il se contente de dire que ce n'est pas lui qui les a écrits. Et c'est tout. Il n'a pas besoin de se justifier davantage. Les choses s'arrêtent comme cela. Les bruits malveillants à cause d'une lettre ordurière arrivée au duc, rejoignent les hautes autorités politiques. Lui, le duc, se met à se méfier de lui et décide de lui interdire d'aller prêcher là où on l'appelle, à Paris, etc. Donc il est contentné de son petit diocèse et après tout, ça lui va très bien. Un peu plus tard, voilà qu'une armée se met à assiéger Annecy, une armée ennemie du duc. Des émissaires sont envoyés à l'évêque afin qu'ils rejoignent le camp des assaillants. Et lui, paisiblement, répond pas du tout. Moi, je suis de monsieur le duc et je resterai fidèle à monsieur le duc. On le menace. On risque même de l'écharper. Il ne cède pas. L'armée du duc contre-attaque, renvoie ses adversaires et quand il apprend la fidélité qu'a eu monseigneur Fossatsal à sa personne, évidemment, il lève tous les interdits. Il est complètement rasséréné par rapport à lui. Et c'est ainsi qu'il reprend ses prédications. Il se rend à divers endroits où on l'invite. Un jour, il y a foule pour assister à la prédication, dont des protestants. Et voilà que, à la grande surprise de tout le monde, le maréchal de Lesdiger, un maréchal célèbre à cette époque-là, un homme de guerre, qui est aussi chef du parti protestant, assiste au serment. Et véritablement, les protestants sont inquiets. Ils se demandent s'il n'est pas en train de retourner kazakh et de se tourner vers le catholicisme. Il ne se passe rien. Il quitte la prédication. Les protestants triomphent en disant, vous voyez, il voulait juste curieux. Et les catholiques sont déçus. Il rejoint son armée, il reprend sa guerre. Six mois plus tard, voilà qu'il envoie lui-même des lettres pour demander à François de Sales de revenir prêcher à Grenoble. Et il se débat pour ça. Il veut l'entendre. François de Sales décide donc d'aller prêcher à Grenoble. Il est pour partir, quand soudain on le prévient. Parce qu'à côté, il y a une maman qui pleure. Voilà que sa petite fille est morte. Il envoie un de ses serviteurs auprès de cette pauvre maman, avec le message suivant. « Confiez-vous à la Sainte Vierge. Priez, priez, vous verrez.» Et c'est ce que fait la maman. Et voilà que, quelques temps plus tard, on vient prévenir l'évêque. La petite fille s'est réveillée. Elle est revenue à la vie. Il refait ce miracle qu'il a fait fait déjà une fois. Sa réputation de sainteté évidemment s'étend. Ensuite, il part pour Grenoble, afin de prêcher. Et là, le maréchal cette fois reste plus longtemps. C'est évidemment une nouvelle absolument bouleversante, qui se répand dans tout le royaume de France. Et cinq ans plus tard, parce qu'il faudra du temps à cause de diverses circonstances, le maréchal de Lesdiger renoncera au calvinisme, pour adhérer pleinement à la foi catholique. Encore un effet de la prédication de saint François de Sales. D'où lui vient cette influence ? Et bien c'est ce qu'on appelle un charisme. Le charisme, ce n'est pas du tout fondé sur l'art oratoire, sur les grands envolés, les citations, les effets de style. Pas du tout. C'est fondé, on ne sait pas, c'est mystérieux, sur l'action de l'Esprit-Saint, qui, lorsqu'une parole simple est donnée, ou une parole complexe, peu importe, c'est l'Esprit-Saint qui brûle le cœur de celui qui entend. Un jour, par exemple, on invite François de Sales, qui est réputé tout de même pour avoir une parole qui brûle les cœurs, à faire le panégérique, le serment sur saint Martin. Et des gens sont venus en foule, parce qu'ils s'attendent à ce qu'ils vont raconter les choses avec magnificence. Pas du tout. Il raconte sa vie simplement, paisiblement, tel que saint Martin l'a vécu. Ceux qui voulaient des grandes envolées sont déçus, mais ceux qui voulaient être entraînés vers la prière, par une prédication intérieure, sont heureux. Je ne veux pas dire par là que cette façon de prêcher le Christ doux et humble de cœur réussit pour tout le monde. Racontons l'aventure suivante. Un jour, une certaine religieuse, appelée Mère Angélique Arnaud, l'appelle pour qu'il vienne s'occuper de ces religieuses. Elle est prieure d'un couvent et il y va. Il se met à discuter avec elle et il se met à s'ouvrir, à ouvrir son âme à ce prêtre si bon, en dévoilant toutes les tensions qu'il y a en elle, les peurs de l'enfer, les peurs du péché, le manque de confiance dans son salut, etc. Et lui, il prêche la confiance en Dieu, il lui prêche la foi catholique dans son sommet. Elle écoute, elle entend et elle en ressort rassérénée. Et bien ça ne marchera pas longtemps. Mère Angélique Arnaud est connue pour être en tête, quelques années plus tard, du monastère janseniste. Le monastère qui va s'opposer si fortement à la religion catholique et qui va finir par être condamné. Un monastère avec une spiritualité extrêmement culpabilisante, où on insiste tellement sur le risque du péché et le risque de la damnation, que le salut est étroit, il est peu ouvert le chemin vers le salut. On est loin de la prédication de saint François de Sales qui certes prêchait l'humilité, mais pas exagérément. L'humilité ne doit pas être prêchée au point d'étouffer la charité, de devenir presque source de dépression. Il y a un équilibre dans la vie chrétienne et ça, saint François de Sales l'avait donné, mais ce n'est pas toujours écouté. L'humilité, c'est fondamental, je l'ai dit, et bien il la pratique. Qu'on se souvienne d'une aventure qui lui arrive un jour. Un prêtre, un prêtre zélé, un prêtre connu pour vouloir réformer le clergé séculier, lui rendre de la ferveur. Le père bourdoise, le père bourdoise est mal vu par l'évêché parce qu'il est excentrique, il va trop loin parfois dans certaines pratiques. Un jour, saint François de Sales le rencontre et se met à discuter avec lui. Et lui, très franchement, sans aucune honte, se met à lui reprocher ses défauts, des défauts bien réels. Des défauts d'ailleurs qu'il confessera sur son lit de mort. Il lui dit, vous passez beaucoup trop de temps en entretien avec des belles dames en particulier. Beaucoup trop de pertes de temps. Où est votre ferveur ? Et lui, il écoute simplement. Il reçoit les reproches dans son cœur. Il les reçoit parce qu'ils sont vrais. Je disais que juste avant de mourir, il confessera publiquement d'avoir trop aimé confesser les belles femmes et pas assez les femmes laides. Tout simplement. C'est humain mais c'est vrai. On pourrait se dire, l'autre lui a envoyé des reproches à la figure, un peu comme Jean-Baptiste. Il ne va pas le défendre. Et bien si. Quand François de Sales arrive à l'évêché, il prend la défense de ce prêtre. Il le défend devant l'évêché et il obtient qu'il revienne en grâce. Après ces longues tournées de prédication en France, en 1621, il obtient enfin, alors qu'il a 54 ans, de retourner dans son petit évêché, son petit évêché crotté. Lui qui n'aspirait qu'à cela. Il obtient même du Vatican d'avoir un évêque coadjuteur. Ça veut dire quelqu'un qui puisse l'aider et le remplacer quand il mourra. Et cet évêque coadjuteur n'est autre que son petit frère qui est devenu lui-même ecclésiastique. Alors il lui confie le maximum de tâches et de responsabilités. Ce qui lui permet de se retirer enfin dans de la solitude. Où il veut pouvoir écrire d'autres livres pour aider des gens à se diriger vers Dieu. Évidemment, ce repos qu'il croyait prendre ne durera pas longtemps. Très vite, de partout, on l'appelle pour qu'il vienne prêcher de nouveau. Il lui ne refuse rien comme d'habitude. Il part sur les chemins de l'époque. Donc dans des calèches très lentes et très lourdes qui l'épuisent. Ça veut dire qu'à 54 ans, il en paraît beaucoup plus. Son corps est usé et il sent qu'il mourra bientôt. D'ailleurs, alors qu'il va visiter un couvent de visitant d'Ine, il leur annonce et elles se mettent à pleurer. Il leur dit qu'il ne les reverra pas sur cette terre. Dans la rue, lorsqu'il passe, les gens l'acclament. Les gens du peuple savent que c'est un saint. Et lui, il n'aime pas trop ses hommages. Il s'adresse à sa personne alors qu'il devrait s'adresser au Seigneur. Il dit à un moment donné, « Si j'osais, certainement je ferais des actions ridicules pour les détromper, de me regarder trop. Mais il ne faut faire ni le sage, ni le fou et vivre dans la sincérité chrétienne. » Il va ensuite à Lyon où il est logé par les visitants d'Ine qui sont tellement heureux de pouvoir ainsi recevoir leur fondateur et entendre ses conseils au chapitre. Mais lui, sans arrêt, il est sollicité. Il doit aller en ville pour prêcher, pour conseiller, etc. C'est là qu'il va rencontrer, pour la dernière fois, la supérieure de cet ordre féminin, mère de Chantal. Et elle, elle voudrait lui parler de son âme, avoir un temps avec lui, de direction spirituelle. Elle n'aspire qu'à ça. Et lui, il la reçoit et il lui parle de la congrégation, de son état, de la façon de la diriger. Elle, elle voudrait que l'entretien se prolonge pour ensuite, enfin, pouvoir parler de son âme. Et lui, il lui demande simplement de faire le sacrifice de cette dernière conversation. Et pourtant, il sent qu'il ne la reverra jamais. Et de fait, il ne la reverra jamais. Il se fait même prophète vers la fin de sa vie. Il a des choses qu'il annonce. Par exemple, une dame, une certaine madame Ollier, vient le voir pour lui parler de son fils. Un fils qui est insupportable. Elle a peur pour lui. Elle n'arrive pas à le tenir. Il prend des risques fous. Tenez-vous bien, mon père. L'autre jour, pour attraper un oiseau, il a sauté par la fenêtre et il est tombé sur une voiture. Alors, il lui répond doucement de ne pas s'inquiéter pour cet enfant. Dieu prépare en cet enfant un grand serviteur dans son église. Et cette prophétie se réalisera. Monsieur Ollier, lorsqu'il sera adulte et devenu prêtre. Il fondra à Paris, à Saint-Sulpice, un séminaire pour la formation des prêtres. Un séminaire célèbre qui donnera à ses prêtres une spiritualité sacerdotale adaptée à leur mission et centrée autour des sacrements et en particulier de l'Eucharistie. On peut dire que c'est grâce à lui que ce qu'avait appelé de ses voeux le Concile de Trente, cette réforme du clergé se réalisera en tout cas dans le clergé français. Le 27 décembre 1622, le roi de France vient de quitter Lyon où il avait, je dirais, reçu plusieurs fois ce prédicateur. Et lui-même s'apprête à rentrer dans son diocèse. Il s'attable à son bureau le soir quand tout d'un coup, une douleur en coup de poignard le frappe à la tête. Il tombe par terre. Laisseur à court, on prévient le médecin. Et le médecin reconnaît qu'il fait une hémorragie cérébrale. Alors il lui propose les soins de l'époque. Il n'y a évidemment pas possibilité de faire autre chose. Il lui propose des cotères, comme si les cotères pouvaient faire quelque chose. Et François Stahl lui autorise à faire ce qu'il veut. Et c'est ainsi qu'on va le brûler au fer rouge pour essayer de le sauver. Dans cette grande souffrance, sans anesthésie évidemment, il se contente de dire, Jésus, Marie. Et le lendemain, il meurt, simplement comme cela. Que peut-on retenir de sa vie, si ce n'est que Saint François de Sales, comme Saint Jean l'évangéliste, lui qui tout jeune homme, avait de l'ardeur dans son sang et sentait bouillonner l'énergie et éventuellement la colère, avait pu comme lui devenir, au cours de sa vie, par un effort sur lui-même, le plus doux des hommes. Toujours est-il que près d'un siècle après sa naissance, sa naissance sur terre, donc exactement en 1665, le pape Alexandre VII le déclare saint. Et en 1877, le pape Pie IX le proclame docteur de l'Église, ce qui est un titre extraordinaire, qui montre que son œuvre spirituelle a eu, sur l'Église, une influence considérable au point de vue de l'intelligence. Il fait donc partie de ces quelques docteurs que compte l'Église, dont cinq femmes actuellement et un certain nombre d'hommes. Comme sainte Thérèse d'Avila, comme saint Jean de la Croix, on devrait le compter plutôt parmi les docteurs de la vie spirituelle, mais aussi de la pastorale. C'est ça qu'il enseigne, c'est un enseignement pratique. C'est très différent de saint Thomas d'Aquin, par exemple, qui est docteur commun de toute la théologie, une théologie très intellectuelle. Finalement, toutes les formes d'intelligence trouvent leur doctorat. L'intelligence rationnelle, l'intelligence du cœur, pour saint François de Sales. Et voici pour conclure une phrase qui quelque part résume toute sa pensée, ce qui permet d'éviter de lire ces livres qui sont tout de même écrits dans le style du grand siècle, enfin de ce qui précède le grand siècle. En quelque sauce que Dieu nous mette, tout faire par amour. L'amour convertit tout en douceur et suavité. Les grandes choses ne sont pas toujours en notre chemin, mais nous pouvons à toute heure en faire de petites excellemment, c'est-à-dire avec un grand amour.